Deuxième livre des rois, chapitre 12. La septième année de Jéhu, Joas devint un roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibia et elle était de Bercheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps que Jéhojada, le sacrificateur, l'instruisit. Toutefois les hauts lieux ne furent point ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait des encensements dans les hauts lieux. Or Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, soit l'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, soit l'argent des personnes, selon l'estimation qu'en fait le sacrificateur, soit tout l'argent que chacun apporte volontairement dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent par devers eux, chacun de ceux qu'il connaît, et qu'ils en réparent les dégradations du temple, partout où l'on trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva, la vingt-troisième année du roi Joas, que les sacrificateurs n'avaient point encore réparé les dégradations du temple. Alors le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les sacrificateurs, et leur dit, « Pourquoi ne réparez-vous pas les dégradations du temple ? Maintenant donc, ne prenez plus d'argent de ceux que vous connaissez, mais laissez-le pour les réparations du temple. Les sacrificateurs consentirent à ne plus recevoir l'argent du peuple, et à ne pas être chargés de réparer les dégradations du temple. Mais le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, fit un trou au couvercle, et le mit auprès de l'autel, à main droite quand on entre dans la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs, gardiens du seuil, mettaient là tout l'argent qu'on apportait à la maison de l'Éternel. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Et ils remettaient cet argent bien compté entre les mains de ceux qui faisaient l'ouvrage, dont ils avaient la surveillance dans la maison de l'Éternel, lesquels payaient les charpentiers et les architectes qui travaillaient à la maison de l'Éternel, les maçons et les tailleurs de pierres, les achats de bois et de pierres de taille pour réparer les dégradations de la maison de l'Éternel, ainsi que tout ce qui se dépensait pour la réparation du Temple. Et de cet argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne faisait plus de coupe d'argent pour la maison de l'Éternel, ni de cerfs, ni de bassins, ni de trompettes, ni aucun autre ustensile d'or ou d'argent, mais on le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage et qui en réparaient la maison de l'Éternel. Et on ne faisait pas rendre compte à ceux entre les mains de qui on délivrait cet argent pour le distribuer aux travailleurs, car ils agissaient avec fidélité. L'argent des sacrifices pour le délit, ainsi que l'argent des sacrifices pour les péchés, n'étaient point à porter dans la maison de l'Éternel. Il était au sacrificateur. Alors Asaël, roi de Syrie, monta et fit la guerre contre Gat et la prie. Puis Asaël se retourna pour monter contre Jérusalem. Et Joas, roi de Juda, prit tout ce qui était consacré, ce que Josaphat, Joram et Achazia, ses pères, rois de Juda, avaient consacré, et tout ce que lui-même avait consacré, et tout l'or qui se trouva dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il l'envoya à Asaël, roi de Syrie, qui se retira de Jérusalem. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda ? Or, ses serviteurs se soulevèrent, et, ayant fait une conspiration, ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, à la descente de Sylla. Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent. Et il mourut, et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Et Amatia, son fils, régna à sa place.